Je vous présente Candide, notre héros et le protagoniste. Voilà la belle Cunegonde. Voici le Baron de Tunderttock, Pangloss, philosophe extraordinaire. Il était une fois qu'il y avait un jeune homme de Tunderttock en Westphalia nommé Candide. Quand il est étudiant de Pangloss, son tuteur, Candide tombe amoureux de Cunegonde, la fille de la famille royale. Un jour, après avoir volé un baiser, Candide est capturé par la mer de Cunegonde. Il est exilé et la plus grande aventure de sa vie commence. Après son départ, Candide entendut que le château avait été pris par les Allemands et tout le monde est mort. Quelques minutes après, au bord d'Allemagne. Candide a eu peur et il a essayé de se cacher, mais il était découvert par les Bulgares. Allez-y ! Arrête ! Laisse-moi ! Allez ! Allez ! Laisse-moi ! Candide a été dirigé dans l'armée. Il a réussi à fuir l'armée et la guerre. Il découvre Pangloss. Pangloss ! Je pensais que tu étais mort ! Mais je pensais que tu étais mort, si ! Oh ! Portugal ! Il y avait un tremblement de terre. Un tremblement de terre ! Mon Dieu ! Le monde le plus meilleur que possible ! À cause de la fée qu'ils ont étranger, les pouvoirs religieuses sont choisis pour être sacrifiés dans l'auto de fée. Candide échappe l'auto de fée ! Dans la rue, il y a une vieille dame qui… Arrête ! Ma maîtresse, vous voulez-vous voir ? Oh non ! Viens avec toi ! Voilà ma maîtresse, vous voulez-vous ? Ma chérie ! Candide ! J'ai pensé que tu étais mort ! Mais moi aussi j'ai pensé la même chose ! Bonjour ma chérie ! C'est qui ? Euh… Oh ! Votre pied ! J'ai tué un homme ! Il est mort ! J'ai tué un homme ! Bonjour tout le monde ! J'ai tué un homme ! J'ai tué un corps ! Allons ! Qu'est-ce qui se passe ? Allons ! L'Amérique du Sud ! Buenos Aires ! Bienvenue à Buenos Aires ! Oh la la ! Elle est très jolie ! Elle doit venir avec moi ! Elle est avec moi ! Non, pas tout de tout ! Elle est avec moi ! Non, non ! Elle est avec moi ! Merci ! Tu dois aller avec le boulonnaire ! Très riche ! Et candidide ! Il doit être un prisonnière ! Il a tous les hommes ! Oui, c'est un prisonnière ! Il est très riche ! Très riche ! Très riche ! Candy ! Viens ici ! Tu dois échapper ! Échapper ? Échapper ! Parce que tu es tous les hommes ! Maintenant ? Maintenant ! Maintenant ! Maintenant ! Allez ! Allez ! Dans les jungles de l'Amérique du Sud ! Qui êtes-vous ? Je m'appelle Candy ! Je m'appelle Kakambo ! Je cherche du travail ! Est-ce que tu as besoin de l'aide ? Oui ! Tu travailles ? Je suis ! Allez ! Allez ! Bienvenue à El Dorado ! Malgré la fête d'agré ! Et l'abondance de richesses ! Candy de Kakambo commence à être ennui ! Candy était désespérée à la cherche pour son amour Cunegonde ! Et montrait-lui exactement ce qu'elle manque ! Avec leurs nouveaux richesses, ils ont quitté El Dorado pour continuer la quête pour Cunegonde ! Loin, loin d'ici ! En train de revenir en Europe, Candy de Kakambo voit Pangloss et le frère travailler comme des esclaves ! Candy, grâce à son générosité, décide de les acheter de la capitale ! Après avoir sauvé le frère et Pangloss, Candy finalement trouvait son amour ! Cunegonde ! Mais elle était gardée par deux hommes ! Après leur lutte, ils sont capables de vivre heureux, ensemble, la bonne vie et cultiver leur jardin !